Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un range câble audio avec SketchUp dont cet objet pourrait servir à enrouler le cordon USB de recharge du téléphone ou également à enrouler les écouteurs dont les dimensions maximales sont données je les vois ici surlignées en jaune dont longueur 100 mm, largeur 60 mm et épaisseur maximale 100 mm afin de pouvoir réaliser une impression assez rapide sachant que plus l'objet est grand et plus sera épais et plus l'impression sera longue alors voici un modèle que j'ai dessiné pour exemple avec SketchUp ce modèle est plus complexe car les deux parties ici du poisson la partie supérieure et la partie basse ne sont pas identiques nous allons commencer par une symétrie donc il suffira de dessiner la moitié de l'objet et de la dupliquer afin d'obtenir l'objet complet donc je vais commencer par lancer mon logiciel SketchUp attention, nous allons travailler en millimètres donc je vais venir ici sur choisir un modèle type je viens chercher ici la rubrique impression 3D millimètres et je clique ensuite sur commencer à utiliser SketchUp l'écran de travail apparaît je commence par sélectionner la boîte par défaut qui devient bleu j'appuie sur la touche supprimer et comme d'habitude je vais aller dans affichage barre d'outils et je pense bien à activer ici le grand jeu d'outils et également ici le menu de vue je viens sur la vue de dessus je peux également me décaler un petit peu avec la main et je vais tracer les deux guides des dimensions en maximale à savoir qu'en longueur ici nous aurons une dimension maximale depuis l'axe vert qui sera de 100 millimètres et en hauteur ici je vais avoir une dimension maximale de 30 millimètres attention, ceci représente la moitié de l'objet puisqu'après nous allons faire une symétrie pour avoir la deuxième partie identique alors je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse et je vais utiliser des guides ce n'est pas obligatoire mais cela va vraiment vous aider à créer le dessin je vais peut-être ici mettre un guide à 2 tiers à savoir à 20 millimètres je vais faire la même chose de ce côté je vais mettre peut-être un guide à 1 millimètre puis je vais rajouter des guides tous les 10 millimètres de manière à faire quelque chose qui soit assez symétrique et assez bien proportionné donc j'insiste bien ce n'est pas une obligation de tracer ces guides mais je pense que cela peut vraiment vous aider dans la conception une fois tous mes guides créés je vais utiliser ici l'arc de cercle je vais prendre l'arc par deux points je peux par exemple partir de là à ce point ici pour faire la tête du poisson donc je cherche une inclinaison judicieuse puis je pars de ce point rejoindre ici mon guide et je vais avoir ici une continuité du dessin puis je pourrais aller de ce point à ce point en faisant par exemple un arbre de cercle je peux continuer ainsi de suite je vois à ce moment là que les guides vont vraiment m'aider à avoir quelque chose de bien régulier et faciliter mon dessin alors nous allons terminer ici par l'arrière du poisson je pourrais m'arrêter par exemple ici je vais partir maintenant de ce point pour venir raccorder ce point je vais venir faire l'arrière du poisson je vais bien zoomer je prends la gomme et je vais venir ici couper le trait qui est un trou donc je vais terminer par la première partie de ce poisson je vais dessiner ici l'arrière je reprends mon arbre de cercle je pourrais partir par exemple de ce point à ce point ici et pour éviter d'avoir une arête trop vive nous allons bien zoomer sur cette partie rien ne m'empêche de reprendre l'arrière du cercle de venir couper ici et de faire un raccord qui est beaucoup plus agréable comme avant je prends la gomme et je viens en fait effacer les traits inutiles pour terminer je vais tracer une ligne et si mon dessin a été bien fait logiquement la surface va se colorier donc si la forme ne vous convient pas vous pouvez soit redémarrer à zéro et créer une nouvelle forme soit je viens prendre ici l'arbre de poing et je peux à tout moment venir modifier mon poisson imagine je vais baisser un petit peu ici je vais modifier cet angle là je vais repartir également de là peut-être à ici donc je vais modifier cette partie là je prends la gomme et je viens effacer peut-être pour avoir un autre rendu je peux également modifier l'arrière et ainsi de suite jusqu'à trouver la forme qui vous convient nous allons maintenant extruder la forme nous allons rajouter de la matière donc avec l'icône tirer pousser je vais tirer vers le haut de 4 ou 5 mm une fois cette manipulation effectuée je vais venir sélectionner tout mon objet donc je fais un encadrement je pourrais cliquer également 3 fois rapidement je tiens la touche CTRL verrouillée je prends l'icône déplacer et je viens le déplacer attention en suivant bien l'axe vert une fois le déplaçant effectué par un clic droit sur ma nouvelle copie je vais venir ici retourner le long alors le long de l'axe et je vais choisir ici le long de l'axe vert et je vais venir à ce moment là repositionner le poisson pour faire ici la simétrie parfaite alors je vous conseille de zoomer fortement sur le poisson ici on voit qu'il y a un petit espace et je vais le vérifier en prenant la gomme quand je gomme ce trait là je vois que le poisson disparaît que j'ai bien un espace dont mon raccord n'a pas été bien fait et l'imprimante 3D va imprimer deux moitiés de poisson mais pas un poisson d'un seul morceau donc je suis obligé d'annuler et de recommencer la manipulation jusqu'au moment où je vais avoir une fusion parfaite des deux parties nous allons recréer l'assemblage donc je fais un triple clic pour que c'est la deuxième moitié que je fais glisser toujours en suivant l'axe vert, ne vous trompez pas et quand je vois que je suis bien sur l'axe vert je peux à ce moment lâcher vaut mieux superposer un petit peu les dessins qu'à avoir de l'espace je reviens sur une vue isométrique et je prends toujours le temps en zoomant d'effacer le trait et de vérifier que le poisson ne disparaît pas nous allons maintenant créer par exemple l'oeil qui pourrait servir également de passage pour une ficelle ou mettre un porte-clés je prends le cercle je vais tracer ici un oeil je vais l'extruder de la hauteur que j'ai mis initialement dans mon cas si j'avais par exemple une hauteur de 5 mm je descends les 5 mm je pourrais même m'amuser alors c'est un peu délicat mais je peux essayer sur une vue de dessus je prends ici l'outil qui s'appelle décalage je vais décaler un petit peu cette forme donc vers l'intérieur par exemple comme ça et en isométrique je pourrais même donner un petit peu de relief alors je peux le faire de ce côté et je pourrais également le faire dessous pour avoir quelque chose qui soit plus sympathique donc je vous laisse créer votre objet donc pensez à l'enregistrer dans le dossier donné par le professeur afin qu'il puisse le récupérer le convertir en fichier STL qui est un fichier compatible avec l'impression 3D voilà donc bon travail et comme toujours appliquez-vous merci merci